Le sexe sous l'Empire Le sexe sous l'Empire, quelle drôle d'idée de travailler sur un sujet comme cela. A l'époque napoléonienne, les choses changent en matière de sexualité concernant notamment les Français. Napoléon hérite bien sûr d'une situation qui est celle de la Révolution française à deux niveaux. Tout d'abord, la fin de l'emprise de l'Église catholique sur la société française liée au phénomène de déchristianisation, alors certes avec la période napoléonienne, revient le concordat, l'Église réunie, mais malgré tout, cette déprise à l'égard de la tutelle religieuse fait que l'obligation que tout rapport sexuel puisse conduire à une naissance tombe. Et les Français en profitent pour pratiquer les premiers en Europe, le contrôle des naissances, essentiellement par le coït interrompu, mais on le verra aussi par le recours aux préservatifs dans un certain nombre de cas. Et c'est visible dès les premières années de l'Empire, et c'est accéléré aussi par le code civil, qui en abolissant le droit des naisses, fait que dans un certain nombre de régions, le sud-ouest en particulier, dès que l'on a un fils, on arrête d'avoir des enfants. Et comment fait-on ? On n'arrête pas d'avoir des rapports sexuels, mais on va pratiquer ce fameux coït interrompu. L'autre élément, c'est l'armée. 2,5 millions de jeunes gens partent à l'armée. Ils ont 20 ans. En principe, là encore, l'Église leur prescrit la chasteté jusqu'à l'âge au mariage, c'est-à-dire en moyenne 27-28 ans dans la France de l'époque. Mais ils voient comment les choses se passent à l'armée. Ils vont pratiquer une sexualité qui n'est pas forcément la même pour tous, mais qui passent par le recours à la prostitution dans les villes de garnison comme à l'étranger, par la pratique du viol, qui évidemment est très répandue, même si on n'a pas toujours le moyen de le mesurer, et par des rencontres avec des jeunes femmes. Et ceux qui ont écrit leur mémoire ont beaucoup raconté ce que l'on peut considérer comme une forme de tourisme sexuel. Ils ont beaucoup raconté leurs aventures. Et c'est aussi un des témoignages que l'on peut avoir sur l'époque. Enfin, ce qui est important, c'est que Napoléon, lorsqu'il voit tout cela se produire, va essayer de remettre de l'ordre. Sur le plan juridique, pas tant que cela. Le code pénal reste très libéral en matière de sexualité. En revanche, il impose un ordre qui va concerner la prostitution, très encadrée, l'homosexualité, tout ce qui relève finalement d'une sexualité hors norme, c'est-à-dire hors de la famille. Pour maintenir l'ordre, on peut mettre les gens en prison, par exemple, même s'il n'y a pas de texte juridique pour avaliser ces choix. Sous-titrage Société Radio-Canada